La chaîne francophone a été piratée. TV5Monde, victime d'une cyberattaque. C'est du jamais vu pour un média francophone, écran noir. La chaîne perdait le contrôle de ses pages Facebook et Twitter. Des messages faisant référence à l'engagement de la France contre le groupe Etat islamique. Ce qu'on appelle les hackers qui revendiquent leur appartenance à l'Etat islamique. Pour faire passer un message, les médias audiovisuels semblent être la cible idéale. Les médias sont appelés à la vigilance, les hackers se revendiquent du groupe Etat islamique. Au petit matin, la cyberattaque fait la une des médias. Sur le trottoir, devant le siège de la chaîne protégée par des policiers en arme, des radios et des télévisions du monde entier sont déjà rassemblés. Un petit groupe d'hommes se tient à l'écart de la foule de journalistes. Ce sont des experts informatiques qui viennent à la rescousse de la chaîne. Ils font partie de l'ANSI, l'agence de l'Etat en charge de la sécurité informatique. Parmi eux, Bruno Maresco, cet ingénieur polytechnicien et responsable des opérations. On n'a pas l'habitude d'opérer sous le feu des projecteurs, donc on intervient en général à l'insu de l'attaquant. En général, ce sont des activités qui ressemblent à des activités d'espionnage. Et donc à ce moment-là, comme on n'a juste pas envie d'être repérés comme étant l'équipe de l'ANSI qui vient s'occuper de la crise, on se sépare et on arrive un par un dans le bâtiment de l'entre-cinq ans. Les spécialistes de l'agence d'Etat ont reçu des instructions de leur directeur, Guillaume Poupard. Pour nous, l'objectif, quand on arrive, c'est vraiment tout de suite de préserver la scène de crime. Ça veut dire être capable de faire des relevés, une sorte de relevé d'empreintes un petit peu dans le monde numérique, de manière à ensuite bien comprendre. Dès la première réunion, les priorités des cyberpompiers de l'ANSI et de la direction de TV5 s'entrechoquent. On a à peu près un peu plus de 3000 contrats de distribution sur toute la planète. On est partout, on est en Chine, on est en Corée du Nord, on est à Cuba, on est au Soudan du Sud. Mais donc, dans beaucoup de ces contrats, le premier alinéa, c'est vous devez en permanence fournir un signal, sinon le contrat devient caduque. Mon objectif, c'est de remettre en route nos capacités de diffusion, de production, de fabrication de nos journaux télévisés. Le problème, c'est que dès qu'on va commencer à modifier les systèmes informatiques, ce qui est évidemment la tentation de TV5 pour pouvoir relancer ces systèmes, eh bien on va complètement effacer ces indices qui sont parfois très ténus, très fragiles. Chaque minute qui passe sans direct accroît le risque pour TV5MONDE de voir sa fréquence attribuer à une chaîne concurrente. Mais l'Annecy impose son tempo. Priorité à l'enquête. Bruno Maresco et son équipe effectuent des sauvegardes de tous les serveurs et disques durs encore en état, puis les transmettent pour une analyse approfondie à leur base arrière. C'est dans cette tour, sur les quais de Seine, que travaille à l'époque Félix Aimé. Il est spécialiste des modes opératoires d'attaque, identifie les hackers qui s'en prennent aux intérêts français. Mon travail, c'est de dresser un portrait de cet attaquant. C'est avant tout un rôle, on va dire, de profiler ou de criminologue. On a des investigations techniques et scientifiques qui sont faites sur le lieu d'un crime. On va essayer de savoir qui est derrière ce crime et potentiellement de relier ce crime à d'autres affaires. Le site internet, les réseaux sociaux, la messagerie, le système principal de diffusion sont hors service. Les pirates ont même détruit le système de secours. L'attaque est sophistiquée, peut-être trop. Au sein du bureau, on est sûr et certain que ce n'est pas le cyber qualifait. Directement, l'hypothèse du cyber qualifait, qui est un peu un groupe d'attaquants de bas niveau, opportuniste, nous paraît complètement fallacieuse. En termes de technologies employées, en termes d'organisation, ça ne ressemble pas du tout à de la cybercriminalité standard. Et on s'aperçoit également que l'ensemble de la campagne de propagande du cyber qualifait est orchestrée par des gens qui ne parlent pas très bien arabe. Ça semble être plus du Google Translate que des natifs. Malgré les doutes des profilers de l'ANSI, les politiques vont évoquer la piste du terrorisme islamiste. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur et figure de la lutte contre le terrorisme, arrive en personne au siège de la chaîne. Il est accompagné de deux autres ministres, Laurent Fabius aux affaires étrangères et Fleur Pellerin à la culture. Le directeur de la chaîne les accueille dans son bureau avec en tête l'avertissement de l'ANSI. Ne pas se précipiter pour désigner le coupable. Je leur raconte ce que je sais. Les faits, c'est regarder les captures d'écran que j'ai conservées. Voilà les messages qu'on a reçus, signés dans le cyber qualifat. Je m'en tiens à ça. Pas de spéculation au-delà des faits. Voilà ce qu'on sait. Avant de repartir devant les caméras, le ministre ne va pas faire preuve d'autant de prudence. Nous sommes face à des terroristes déterminés. Et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons, sans trêve ni pause. Ça m'étonne qu'ils s'engagent aussi clairement. Mais je me dis, après tout, il a sans doute des infos que je n'ai pas. Et puis après, les politiques, ils font de la politique. Donc, on n'est jamais non plus tellement surpris parfois qu'ils affirment des choses en attendant qu'on les vérifie. Ces déclarations publiques suscitent un certain malaise au sein de l'ANSI. Guillaume Poupard avertit le Premier ministre nommé les responsables et prématurés. À un moment où on voit des terroristes partout, le fait d'aller expliquer à des autorités, attention, c'est peut-être pas justement ces terroristes, c'est peut-être pas Daesh, c'est peut-être quelque chose de totalement différent, évidemment, c'est compliqué. Dire à ses chefs que l'on ne sait pas, c'est toujours plus dur que dire ce que l'on sait. Ignorant les avertissements des experts, le ministre de l'Intérieur parle à nouveau d'une attaque terroriste en fin de journée. Beaucoup d'éléments convergent pour que la présomption d'un acte terroriste soit bien la cause de cette attaque. Pourquoi le ministre Cazeneuve s'obstine à évoquer la piste Daesh qui serait, selon lui, derrière cette attaque de TV5 Monde ? Eh bien, comme le dit le directeur de TV5, Yves Bigot, parce que c'est de la politique. Un fonctionnaire haut placé m'a raconté les coulisses de cette journée et il m'a expliqué que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, veut à tout prix récupérer la gestion de la crise. Si c'est un simple piratage, la gestion de crise ira au ministère de la Culture et de la Communication. Avec Fleur Pellerin. Exactement, car il intervient au sein d'un média. Or, si c'est une cyberattaque terroriste, la gestion de crise sera pour le ministre de l'Intérieur. Donc c'est juste de l'affichage et du positionnement pur politique. C'est un peu plus que ça. Il faut avoir en tête qu'on est trois mois après les attentats de sur l'Hiebdo et le ministre de l'Intérieur est en train de négocier pour obtenir plus de moyens, plus d'effectifs. Si cette attaque contre TV5 relève d'un attentat terroriste, ça rajoute de l'eau à son moulin. Il y a une image d'ailleurs qui résume tout. Regardez, l'après-midi même, une conférence de presse est organisée au ministère de la Culture et de la Communication. Fleur Pellerin ne va quasiment pas s'exprimer. C'est Bernard Cazeneuve qui monopolise la parole. A l'écart du jeu politique, les experts de l'ANSI continuent de travailler. Sauf qu'ils interviennent au sein même d'un média qui, en plus, a choisi de communiquer sur l'attaque. Le choc des cultures. Les journalistes de TV5MONDE ont cherché à couvrir la manière dont on traitait l'incident. Et donc, on a dû indiquer à la chaîne qu'on n'était pas forcément très à l'aise avec l'idée de voir apparaître des caméras derrière la porte vitrée de la salle qu'on avait investie. Que c'était de nature à fournir à l'attaquant qui a accès à Internet et regarde la télévision des informations sur l'activité d'investigation en cours. En parallèle du travail des cyberpompiers de l'agence de sécurité informatique, une autre équipe intervient. Des policiers spécialisés. Eux ne sont pas là pour réparer l'antenne de TV5, mais pour mettre la main sur le coupable afin de le traduire en justice. Comme sur une enquête classique, ils commencent par auditionner les salariés de la chaîne. L'un de ces policiers a accepté de parler de manière anonyme. Son entretien est reconstitué. Nous l'appellerons Patrick. Quand on commence une enquête, on ne s'interdit aucune hypothèse. On part du principe que tout le monde peut être coupable, que le coupable peut être interne. Ça peut être des gens de l'intérieur qui sont spécialisés dans le système informatique, des anciens salariés qui sont partis mécontents ou qu'on a fâchés. Tout le monde est nerveux, tout le monde est sur ses gardes, tout le monde est tendu. Les enquêteurs s'intéressent en particulier à un employé. Car les premières analyses de l'ANSI ont déterminé que l'attaque a été lancée depuis son ordinateur. Il ne s'agit pas d'un salarié lambda, mais de l'administrateur réseau. C'est lui qui gère les comptes et les machines du réseau informatique de TV5 Monde. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, forcément, puisque c'est son ordinateur qui a servi à l'attaque. Et il répond à nos questions de façon cohérente. Il nous apporte des éléments qui nous permettent de penser que sa machine a peut-être été compromise et utilisée à son insu. En analysant le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs découvrent deux virus qui pourraient mettre hors de cause ce salarié. On appelle ça des malwares. Le premier, c'est un enregistreur de frappes claviers qui permet à une personne malveillante de récupérer tout ce qui est tapé sur un ordinateur, notamment les mots de passe et les identifiants. L'assaillant peut désormais se faire passer pour l'administrateur réseau, celui qui détient les droits d'accès sur les différentes machines et serveurs de la chaîne. Le second fichier, ou virus, est un petit logiciel qui va permettre à l'attaquant de prendre le contrôle à distance sur la machine sur laquelle il a été installé via des serveurs qui se trouvent la plupart du temps à l'étranger. Le soir de l'attaque, depuis n'importe où dans le monde, il n'a plus qu'à donner des ordres à cet ordinateur. Le jour J, l'attaquant va initier une attaque en faisant une simple commande qui va dire à la machine de l'administrateur réseau qui a été compromise d'effacer le serveur de messagerie. Cette machine va aussi servir à prendre le contrôle des comptes des réseaux sociaux Facebook et Twitter qui sont rattachés à TV5MONDE. Et enfin, il va dire à la machine de l'administrateur réseau de procéder à la remise à zéro de tous les matériels qui permettent la diffusion des flux vidéo, ce qui engendre les fameux écrans noirs les soirs de l'attaque. Comment le pirate a-t-il pu déposer ces virus dans l'ordinateur de l'administrateur de TV5MONDE ? Eh bien, vous allez voir, cette attaque a été préparée de longue date. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à TV5, les caméras des plateaux sont des robots qui sont gérés à distance par un prestataire hollandais. Ce prestataire, c'est quelqu'un qui est très imprudent. Il voyage beaucoup, il se connecte au Wi-Fi des hôtels et des aéroports qui sont très peu sécurisés. L'attaquant a donc pu déposer ces virus sur l'ordinateur de ce prestataire, puis comme ça, remonter, infiltrer le réseau de TV5 en passant par les caméras robots, puis aller jusqu'à l'ordinateur de l'administrateur réseau. C'est fou, c'est digne d'un film d'espionnage. Comment se prémunir face à tant d'ingéniosité ? TV5 a sans doute facilité la tâche des hackers. Il faut savoir, c'est ce qu'a révélé notre enquête, que la chaîne n'avait pas changé les mots de passe par défaut des serveurs, notamment les serveurs qui gèrent les caméras robots. C'est comme lorsqu'on achète un nouveau téléphone avec un code PIN 0000, il faut le changer. Exactement, donc le pirate n'a eu aucune difficulté à se procurer ce mot de passe. Dès lors, une fois qu'il était entré dans le réseau, il a pris tout son temps pour préparer son attaque.